Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons dire une nouvelle vidéo sur la comptabilité des sociétés. Nous allons faire la première vidéo sur les écritures de la constitution, nous allons faire un cas de cas possible, nous allons faire l'action artificielle, nous allons faire la deuxième vidéo sur l'augmentation du capital, nous allons faire l'augmentation du capital. Les écritures de l'affectation et de répartition des bénéfices. Donc on va commencer par les principes généraux d'affectation. Donc participer aux résultats signifie pour chaque associé une vocation aux bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que les bénéfices qui ont été réalisés dans l'entreprise, c'est qu'ils soient réalisés pour les associations. Mais ils peuvent être maintenus dans le patrimoine social. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'ils soient réalisés dans l'entreprise. Il n'est pas possible qu'ils a change gain du faxe dans l'entreprise. afin qu'ils seISTent des accords et des bénéfices qui ont été re�és dans l'entreprise. Par contre, ils connaissent quelqu'un d'être néph consumo. Alors, je fais partie de combien d'affectant des condominiums par les réf Film Leaf College, C'est-à-dire que l'un des bénéfices n'est pas le cas d'abord, mais il n'est pas le cas d'abord. Bien, deuxième signification, c'est qu'une contribution aux bénéfices. Comme je peux me servir par bénéfices, je vais vous donner la contribution aux bénéfices. Je suis l'actionnaire. Les bénéfices sont sans imputation. Elles sont inscrites précisément en réserve. Я ne voulais pas naovre si manche les bénéfices pour améliorer jusqu'au devenir bénéfices. c'est-à-dire qu'au année on a bénéfices des bénéficesiels. Si spreadsheet les bénéfices à 20 mehr, c'est à partir de l'année 20 à 200, Ker patron vous اورrez 80. Donc ça pénétite aux bénéfices des bénéfices, il sera amédié par résultats des bénéfices et ainsi de suite. à défaut ils peuvent être imputés sur le capitaine parfois il n'y a pas d'être là, il n'y a pas d'être là il n'y a pas d'être là, il n'y a pas d'être là mais bien sûr, ça se trouve une décision d'une assemblée générale extraordinaire dans certains cas, les pertes peuvent être imputées directement au compte des associés c'est ce qui est le cas, c'est la société en nom collectif puisque les associés sont solidairement responsables donc, ces pertes peuvent être le compte courant les associés après l'approbation des comptes annuels il appartient aux associés de décider l'affectation à donner au résultat du dit exercice donc, dès qu'on a dit dans le compte général comme je trouve, on a dit les écritures de la détermination, de la résultat les documents de synthèse donc, dès l'assemblée générale l'aise pour approuver les comptes une fois qu'on a approuvé les comptes les associés qui ont fait qui veulent changer de soucis le résultat donc, le résultat en instance d'affectation avant que les associés n'approuvent les comptes et ne décident de l'affectation le résultat d'un exercice ce dernier peut, dès le début de l'exercice suivant être inscrit à un compte prévu par le plan comptable marocain sur le compte 11-8 résultat net en instance d'affectation c'est-à-dire, une fois que nous avons fait les documents de synthèse nous avons fait le résultat quand nous avons fait le résultat je peux dire que nous avons fait le compte 11-8 le résultat en instance d'affectation ce qui est fait c'est-à-dire que nous avons fait le résultat nous avons juste un exemple il n'y a qu'un résultat ou il n'y a qu'un résultat bénéfice si le résultat de l'exercice N est par exemple de 100 000 dirhams il n'y a qu'un bénéfice on peut passer l'écriture suivante dès le début de l'exercice N plus 1 il n'y a qu'un résultat le 1er janvier il n'y a qu'un résultat en cas de bénéfice ça veut dire il n'y a qu'un résultat net de l'exercice il n'y a qu'un résultat il n'y a qu'un résultat 11-91 je la débite et je crédite le compte résultat net en instance d'affectation je débite le compte résultat net en instance d'affectation ça ne partage la fiction car je n'ai qu'un résultat n'y a qu'un résultat Precice N n'y a qu'un résultat net en instance d'affectation l'lungs résultat net en instance d'affectation c'est génial il n'y a qu'un résultat limité ça va faire la suicidalité c'est bon le résultat de la seconde c'est mettre 沒關係 c'est bon avec ses connections les résultats n'y a qu'un résultat c'est bon je l'admier C'est le résultat de l'instance d'affectation. Maintenant, le numéro de compte est 11-89. Donc, c'est ce sont des comptes qu'il faut prendre. Dans le cas de l'appartition, dans le cas de l'appartition, dans le cas de l'appartition, dans le cas de l'appartition. Dans le cas de l'appartition de l'appartition, ce qu'il faut faire. Ce qu'on a dit avant, c'est que l'appartition n'a pas de répartition. C'est une taille. C'est une taille. C'est une taille. la partie c'est une taille. C'est une taille. Une taille est distribuée par Christian et Kéter et les associations. L'appartition n'a a pas de répartition d'affectation. Et on la taille dans le répartition, le répartition n'a pas besoin d'avoir un répartition d'affectation. C'est une taille. Elle a l'appartition de répartition. La taille sera distribuée, c'est une partie qui est considérée. Parfois, il y a un rapport à nouveau, il sera distribué l'AMG et le résultat de l'AMG. Ce qui est important, c'est la réserve, la distribution, les actionnaires ou bien les associés, et une partie du rapport à nouveau. Les réserves. Donc, l'affectation à des comptes de réserves assure le maintien dans l'entreprise d'une partie ou de la totalité du résultat, qui va constituer quoi ? Un autofinancement de la société. Mais il faut que l'on soit en charge. Il faut que l'on soit en charge. Nous avons l'ébrouillé chez les voitures. Le premier, c'est que l'on soit en charge de l'église. Donc, l'entreprise est un réserve. Il va servir comme outil d'autofinancement. Le plan comptable marocain distingue plusieurs types de réserves. Donc, l'un des réserves légales, l'âge métallégal, prévue par la loi. On va voir une réelle, qui s'il faut que l'on soit en charge de la réserve ni les résultats. On va voir ce qui s'il faut faire des travaux. On va voir comment on va prendre 5% ? C'est obligatoire. Ce qu'il faut faire pour l'événement. C'est obligatoire, on va faire pour la loi. On va faire une loi, on va faire une loi. Donc, on va être obligatoire pour l'événement. On va voir une réelle, la loi de l'église, 5%. On va voir une réelle, on va faire 5% à 10% pour la loi. S.A. Société anonyme et S.A.R.L. Et 20% pour la société en nom collectif. Deuxième type de réserve, c'est la réserve statutaire. L'esména statutaire, parce qu'elle est prévue par les statuts. Généralement, dans les statuts, les canaux d'assassés dans les sociétés, il y a un peu de temps qu'ils deviennent dans la réserve. Troisième type, c'est la réserve facultative. C'est la réserve, c'est la réserve, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire et les associés. Donc, c'est la réserve légale, c'est la réserve statutaire, c'est la réserve facultative. Bien, concernant les distributions. Les distributions, les statuts prévoient souvent le calcul des dividendes en deux parties, notamment dans les sociétés par action. Le premier dividende, qui est l'intérêt statutaire. Je ne parle pas de réserve statutaire, c'est l'intérêt statutaire. C'est l'intérêt statutaire. Ce qui n'est pas l'intérêt, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est l'actionnaire. Ou c'est l'entreprise. Quelle est l'assassif, c'est l'investissement. C'est l'investissement libéral, et la remboursation des actions. Ou bien part social. Pourquoi on appelle part social? C'est l'assassif, c'est l'action. On appelle la société de personnes. mais c'est une action, c'est faux, c'est une part sociale. Donc, le premier dividende, c'est l'intérêt qu'il a le capital libéré et non remboursé, ou bien non amorti. Deuxième distribution, c'est ce qu'on appelle superdividende. Je n'appelle superdividende, c'est une partie telle de la dividende globale, le montant de dialogue est fixé par, ça ne veut pas, c'est fixé jusqu'au de l'Ageo, l'Assemblée Générale Ordinaire, en fonction du montant de bénéfices, que ce soit la politique de distribution de la société. Donc, récapitulons, cette distribution, on va voir qu'il y a juste partie de la superdividende, pardon, premier dividende, où il y a l'intérêt statutaire, et le superdividende. Je vais vous donner des exemples chiffrés. On va dire, qu'il y a une partie réserve, qu'une partie distribution, on va dire qu'il y a une assemblée, et qu'il y a un rapport à nouveau. Donc, le rapport à nouveau présente une partie de bénéfices, généralement, d'un faible montant, que l'Assemblée Générale Ordinaire laisse en instance d'affectation, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. Donc, je vais vous donner des exemples, qui nous devons donner des bénéfices de l'année prochaine. Affectation des résultats. Donc, l'affectation des résultats, c'est la société en nom collectif. Donc, on dit comme, premièrement, la SNC, deuxièmement, la SA, la société anonyme, et troisièmement, on dit comme, la société hybride, la SARC. On dit comme la SNC. On dit comme, on dit que le souci est, surtout la SNC. On va voir, et la SNC appartient aux associés de se prononcer à l'unanimité, on dit comme l'unanimité, l'éjmaï, ou bien, certaines conditions de majorité, lesquelles nous ont dérouillé à faire les statuts, sur l'affectation à donner aux résultats. Comme toutes les sociétés, l'affectation s'effectue dans le respect des règles légales, statutaires ou conventionnelles. Dès que nous avons vu les règles légales, nous avons vu les médecins, nous avons vu les statuts, nous avons vu les médecins, les statuts, qu'ils s'afformentent les associés, en général, pour l'Assemblée générale ordinaire. Il faut noter que la décision sur la répartition des résultats N, bien sûr, d'ailleurs, le résultat de la N, c'est que ce n'est pas le cas. N plus 1, c'est que ce n'est pas la fin de la N, c'est qu'il n'est pas le cas. C'est-à-dire que N plus 1, c'est que ce n'est pas le cas. L'affectation des pertes. Les pertes sont en principe pour porter à nouveau ou imputer sur des réserves, mais elles pourraient, si les statuts les prévoyés, être imputés immédiatement aux associés par une crédite de type. Je vais vous abonner là. C'est le compte courant d'associés débiteurs, 30,63, on le débite et on crédite résultats nets de l'exercice. Répartition de bénéfices. Il y a des bénéfices. Bien sûr, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, bien sûr, il y a des réserves et les autres. Il y a des bénéfices. On peut avoir 20% de capital de social, par exemple, je porte un capital de 100 000$, 20% de 20 000$. Par exemple, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices. 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 Il n'a pas d'émercée. Il n'a pas d'émercée. Je le souviens. Donc, maintenant, je vous fais un exemple. Une SNC est constituée de 600 000 dirhams divisé en 6 000 parts sociales. M. Céline, détenteur de 4 000 parts, et le gérant unique est Hamid, détenteur de 2 000. Il y a 2 000 plus 4 000, ça donne 6 000 parts. Donc, il y a deux associés. Le bénéfice comptable de l'exercice N est de 120 000 dirhams. Ce bénéfice a supporté une rémunération annuelle de gérant associé SELIM de 24 000 dirhams. En ce moment, ce SELIM est un gérant. Ce bénéfice est un bénéfice pour nous, c'est 4 000. Nous avons le salim. Donc, j'ai souligné ici, il y a un moment. Les statuts prévoient la répartition de bénéfices comme suit. Dotation à la réserve de l'exercice conforme à la loi. C'est-à-dire que 5 % de bénéfices sont mis en capital. C'est-à-dire que nous avons le salim. Attribution d'un intérêt statutaire de 6 % aux associés. Le reste est réparti entre les associés proportionnellement à leur part après rémunération du gérant associé. Les associés ont décidé d'affecter 9 000 dirhams au compte de réserves facultatives. Donc, réserves facultatives, comme on l'a vu, sont les associés. La distribution des dividendes a eu lieu par chèque le 28 de 1 plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? Présenter le tableau de répartition du résultat de l'exercice 1 et comptabiliser cette répartition, sachant que M. Salim est marié et perd trois enfants et n'a pas d'autres activités imposables. Alors, je vous le rappelle dans le résultat. Je vous le rappelle que ça s'applique dans le calcul de la répartition et la répartition. Donc, c'est l'un des hai portes, c'est ce qui est d'abord. La première chose, c'est ce que je vous rappelle. C'est ce que vous dites, c'est ce qui est de 120 000 $,20. Donc, c'est le salaire, on peut le voir. Le résultat de la fiscale imposable ? J'allais dire, c'est qu'elle est de retourner avec 24 000 $. Je ne voyais pas pourquoi je vous remercie de 24 000 $. Encore une fois, on va les émergents dans l'hier. On a donné l'hier brut 30.760. On a donné les charges familiales avec 4 milliards net. On a donné un résultat net fiscal. C'est ce qui est ce qui est un résultat net fiscal. C'est 144. On a donné l'hier. On a donné l'hier. 113.680. Donc, on a une table de répartition. le bénéfice net à répartir c'est ce qu'il y a 73,680 bien sûr on va donner de la soucière 24 000 on a 713 x 5% je suis désolée, on a marché 86,320 on a l'échec le barème de l'EGR donc j'ai changé ces chiffres donc on a 113,680 x 5% ça donne 5 000 c'est ce qu'il y a, 5 684 intérêt statutaire c'est 6% c'est 600 000 x 6% c'est 36 000 la réserve facultative c'est 9 000 rémunération du gérant 24 000 donc le total c'est 74 684 il a l'échec 113,680 c'est 38 996 si nous allons le reste nous avons nous sommes proportionnellement à la Salim et Hamid donc ce que nous allons dire nous avons dit 600 6 000 donc Salim nous avons deux tiers il y a 400 et 200 donc nous avons Salim nous avons 25 997,33 25 998,67 le total c'est 38 996 donc le reste c'est 0 qu'est-ce qu'on va faire nous allons dire les écritures comptables bien sûr nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons les écritures comptables donc le dividende global le dividende global ce n'est c'est généralement c'est l'intérêt statutaire superdividende premier dividende superdividende donc c'est l'intérêt statutaire de la Salim c'est l'intérêt statutaire superdividende donc ce n'est pourquoi nous allons nous allons nous allons voir ce n'est donc dans les écritures comptables ce n'est ce n'est c'est ce n'est désolée donc on a calculé l'IR qui nous avons l'intérêt 30 300 donc on constate l'impôt sur les bénéfices résultat avant l'impôt c'est l'IR qui a l'intérêt net après l'impôt donc résultat après l'impôt résultat net résultat net de l'exercice résultat en instance defectation je vais vous dire que nous avons fait que nous avons fait 99 680 nous avons fait l'impôt 130 et quelques bien sûr parce qu'il y a ce n'est ce n'est ce n'est 24 c'est 213 680 donc on va mettre l'impôt sur la c'est le résultat net en instance defectation qu'est-ce que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait le résultat net defectation 89 680 ce n'est la le résultat net ce n'est la 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 l'impôt Il n'est pas d'étonnement que je vous ai mis en fréquence, mais je vous ai mis en fréquence, je vous ai mis en fréquence, je vous ai mis en fréquence. Il y a une chose que je vous ai dit, c'est que vous n'avez pas d'étonnement de TPA, de l'impôt. TPA est le tax sur les produits de l'action. Pourquoi ? Parce que dans la SNC, et dans la SNC, ce qui est qui s'est terminée, qui s'est terminée dans les sociétés qui ont l'EAS. La SNC, c'est une société personne, et je ne me dis pas à l'EAS, ils ne sont pas à l'EAS, donc ils ne vissent pas à l'EAS, donc ils ne ont pas à l'EAS. Donc on dit, associé à l'étonnement de TPA, et on va pouvoir être en fréquence, on peut se mettre à l'étonnement de TPA, et on peut pouvoir être en fréquence. On dit, les salèmes, on dit, associé à l'étonnement de TPA, et on dit ça. donc on a terminé avec la société société à venir la répartition des bénéfices est décédée par l'assemblée générale ordinaire bien sûr l'assemblée générale c'est donc la société en est constituée au capital de 5 millions de dirhams divisé en 10 000 actions d'apport et 40 mille actions en numérique 50 mille ça veut dire que la action mitre ces dernières quantités libérées comme suit le l 2000 le 2 1 le 1 car le 1 3 et le 1 car le 1 8 et donc elle moins en 1 1 l'article des statuts relatifs à la répartition des bénéfices c'est plus que la stipule une dotation à la réserve légale minimum légal bien sûr au 5% à 10% lié le capital octroi aux actionnaires d'un premier dividende autour de 6% sur le capital bien sûr libéré et non amorti deux stations à un fonds de réserve d'une somme jugée étudiée par l'Ageo l'Ageo il est rédigé une réserve adoptative après reprise de repos à un nouveau créditeur éventuel le reste est distribué aux actionnaires à titre de super dividendes ou reporté à nouveau l'euro pour un nouveau créditeur au bilan avant répartition 31 12 n c'est l'est pas 25 mille dirhams et qu'un parcours 25 mille l'année fesse le bénéfice net de l'exercice et de 540 mille l'Ageo décide le 25 6 n plus 1 de doté la réserve facultative de 55 mille dirhams et a fixé le super dividendes à 4 des kens pour répartition donc ses connaissances le plus à l'akhs de temps donc les étudiants qui m'adresse à cette question de��오 nogarde le plus à l'ail et ça c'est l'exercice de temps Il y a le capital libéré et non amorti. Donc il y a ici l'exercice N et l'exercice N-1. Dans la constitution, il y a la libération de la moitié. Il y a 10 000 actions d'apport pour libération totale. Les numérale sont partiels. Les 1, ils ont libéré la moitié. Le 1, 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 le 1. Le 1, 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 le 1. On dit un bon juin, on a cette constitution. On a une répartition. On a une répartition à R. On a une répartition à R. Donc on va changer les interesse du premier, La La Bretagne, qui est libéré la moitié. Donc on va permettre d'apprendre à R. Donc on va permettre d'apprendre à R. C'est de la честь au premier. Donc on va permettre d'apprendre à R. Le 1, 4, le 1, 3. Donc on va ne pas gérer l'e 1, 3. Donc on va voir le 1, 3. ça veut dire qu'un intérêt statuuteur est le plus intéressant qu'on informe par les欄, donc réglion des intérêts statuutiés, ça veut dire qu'un intérêt d'entre eux, c'est 10 mois. Et le capital qui est le plus intéressant à dire oui, le plus intéressant au 1,25. Donc, nous allons examiner les intérêts statuutes, c'est l'air de l'incar en 2 millions, sur 100 % croire parce qu'il faudrait de faire partie donc 3 points on va en choisir l'exercice elle est tout 2 6 points 10 jours on est montant à 1000 10000 fois 6% fois 10 sent 1 6 points Je vais vous demander la 1 quart le 1 8 on va tourner 5 jours donc je vais faire 1000 1,5 million x 6% x 5 sur 2 Donc les intérêts statuétaires, la même chose, je n'ai pas de capital 600 000 pour lesquels nous avons besoin de l'éparation Non, parce que c'est une seule fois que nous avons besoin de l'éparation Donc c'est une seule fois que nous avons besoin de l'éparation de l'éparation C'est sûr qu'il est possible pour que nous avons besoin de l'éparation simple Donc j'ai une intérêts statuétaires, j'ai 120 000, j'ai 50 000, j'ai 25 000 Donc j'ai besoin de l'éparation J'ai le bénéfice qui est 540 Réserve légale, 540 000 x 5% x 27 000 L'intérêts statuétaires, donc 10 000 x 100 x 60 000 C'est ce que nous avons besoin de l'éparation C'est ce que nous avons besoin de l'éparation C'est ce que nous avons besoin de l'éparation de l'éparation Donc 60 000 Les actions en numéraire, 120 000 x 50 000 x 25 000 x 185 Plus 60, ça devient 255 La réserve facultative, c'est 55 000 C'est ce que nous avons besoin de l'éparation de l'éparation C'est ce que nous avons besoin de l'éparation de l'éparation C'est ce que nous avons besoin de l'éparation de l'éparation C'est ce que nous avons besoin de l'éparation de l'éparation nous sommes dans le registre légal de l'agriculture qui est logique dans notre cas il est dans le cadre de la TPA comme un premier moment en 40 secondes d'état impôt de taxie la semilé et rien c'est ce qui est associé d'évident d'appel 7.7 millions d'années au français donc il y a un autre TPA les SA sont soumis à l'IS d'abord si les statuts ne se prennent sur la distribution des bénéfices, ces derniers sont affectés selon la part de chaque associé dans le capital la rémunération d'un gérant est déductible donc il est déductible donc on distingue deux catégories de rémunération, les rémunérations du gérant salarié il est déductible la rémunération des gérants associés c'est là, il est déductible la rémunération allouée au conseil de surveillance et des conseillers comme un salaire un exemple pardon la part du bénéfice distribuable attribué au gérant associé comme complément de salaire ne peut être considérée comme rémunération déductible la part du bénéfice la part du bénéfice la part du bénéfice nous dirons un exemple Sarl Sodex au capital de 80 000 dirhams répartis entre M. Hamid 200 parts et la RRE donc un 10 400 parts a réalisé au cours d'exercice 2018 un bénéfice de néblier de 240 000 $ les statuts prévoient la répartition suivante dotation réserve légale donc réserve légale donc réserve légale interstatutaire au taux de 20% sur le reste après dotation une réserve facultative et éventuellement un report à nouveau suivant en décision de l'assemblée d'associés est répartie comme superbe évolante aux parts proportionnellement aux apports proportionnellement au nombre d'actions liées le 15-6 2019 pardon j'ai pas changé la date c'est 19 2019 les associés décident lors de la répartition des bénéfices de constituer une réserve de 10 000 dirhams et un report à nouveau de 300 dirhams des comptes de l'exercice clos et un environ 32 000 dirhams en extra les sous suivants capital social 80 000 dirhams dansique les segtes du 100 000 ici il faut vous faire vous ajoutez cette des c'est l'exercice vous allez vous soutenir vous pouvez vous laisser les capitales et le vous allez savoir que vous n'étiez pas En ajoutons, il bontage de 10% Donc, regarde avec moi Fait on a 80,000 Quand on a 10% Et on devient 8,000 Donc ceci est trop thick Il faut mettre en place pour autocarguer Donc il a 6,000 Comme je le fais avec 8,000 Nous avons l'avons de 6,000 Je termine cette. Le bénéfice a plus de 140,000 Pour que ça soit 140,000 Je lui ai donné 2 000 J'ai une 2 000 J'ai dit que je t'ai 18 000 Je suis une fois que je t'ai 18 000 J'ai pas vraiment de 6 000 J'ai pas de 8 000 J'ai pas de 7 000 J'ai pu le faire J'ai pu le faire J'ai terminé J'ai pas de 18 000 J'ai pas de 6 000 J'ai pas de 18 000 J'ai pas de 8 000 Tous les autres, il n'a pas de plus à plus de paix, ce sont des plus de paix. Il n'a pas de plus de paix. Pour pouvoir choisir, il n'a pas de plus de paix. On peut dire, si on veut prendre un paix, on peut prendre un paix. Mais la seule est obligatoire, c'est 2000. On veut faire le paix, on est plus d'un paix. Il n'a pas de paix. C'est à dire que c'est 10% Vous voulez plus de l'argent Mais si nous faisons de l'argent C'est 2 000 Estatutaires C'est à dire que c'est capital C'est 8% Donc c'est à dire Je suis désolé C'est 140 000 C'est à dire C'est capital C'est 80% C'est à dire C'est à dire S'il vous plaît C'est à dire Donc il y a 240 000 C'est à dire 80 000 x 8% Donc c'est à dire Le gazier facultatif C'est à dire Donc le total C'est à dire 240 000 6200 C'est à dire 221 et 600, donc on va mettre en 1.221 et 300 1.221 et 300, on va être proportionnellement à ces actions. On va avoir 200 et 100 et 400. Donc on va dire que tous les 1, on va être 400 afin qu'on va avoir 200. Donc on va avoir 220 et 300. On va avoir 400 pour qu'on va avoir 200. Donc on va avoir 250 et 200. Donc, dividende globale, l'intérêt statutaire plus superdividende, 227,700. Retenez à la source, 15%, 34,55. Dividende à payer, c'est bien sûr x85, 393,545. Donc, vers la répartition, 240 000, 2 000. Réserve facultative, 8 000. Repos à nouveau, 300. Impôts et taxes, 30,455. Donc, c'est 30,455. Associé dividende à payer, c'est 193,545. Donc, suivant assemblée générale ordinaire. 1 000. Donc, ça a été mis en plus. 2 000. 2 000. 3 000. 3 000. 4 000. 4 000. 4 000. 5 000. Donc, c'est un peu le cas. Je vais vous donner des exercices, bien sûr, sur la répartition des bénéfices. Ce que je veux dire à vous, c'est que j'ai essayé d'avoir des exercices, j'ai essayé que j'ai essayé d'avoir des choses qui me demandent beaucoup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé de faire des opérations, des maths, j'ai essayé de faire des comptes des sociétés. Donc j'ai essayé d'avoir des comptes des sociétés. J'ai essayé d'avoir des comptes des sociétés, donc j'ai essayé de faire des comptes des sociétés. Donc je vais essayer de vous donner un maximum, et je vais vous donner un maximum. Donc je vous remercie pour vous, très attention. Ne vous remercie pas, j'ai besoin de vous, c'est beaucoup pour vous aider. Et je vous remercie un autre, c'est un abonné. Et à la prochaine, inshallah. À la prochaine.